Demi-finaliste de la précédente édition, le Burkina Faso a arraché la victoire contre la Mauritanie pour son entrée en lice. Après six minutes de jeu, la Mauritanie se signale en premier par une frappe lointaine du Néo-International Aboubakari Kouita. Le Burkina Faso répliquait coup sur coup avec un long coup franc difficilement repris de la tête par Mohamed Konate, puis une tentative lointaine non cadrée d'Adama Girard. Avant la demi-heure de jeu, le sélectionneur mauritanien Amir Abdou est contraint de revoir ses plans pour les Mohabitounes. Aboubakar Kamara sort sur blessure trois minutes plus tard et laisse sa place à Souleymane Han. Un mal pour un bien puisque ce remplacement a changé le visage des Mohabitounes. A commencer par un coup franc flottant de 20 mètres bossé au-dessus de la barre transversale par le gardien burkinabé Hervé Kofi. Le Burkina Faso rééquilibrait les débats avant la mi-temps, puis montait encore d'un cran au retour des vestiaires. Le milieu offensif des Niong Afrikanes met dans le vent son vis-à-vis pour un centre repoussé par Nias. Quatre minutes après, Kofi effectue une grosse parade empêchant Kouita d'ouvrir le score pour les Mohabitounes. Dans les arrêts de jeu, Bertrand Traoré, entré en jeu à la soixante treizième minute, transforme un pénalty obtenu par Issa Kaboré et accordé après un recours à la VAR. Cette victoire propulse le Burkina Faso en tête du groupe D devant l'Algérie et l'Angola qui ont un point au compteur. Dans la deuxième rencontre de la journée, la Namibie s'est offert le scalp de la Tunisie. C'est pourtant la Tunisie qui a pris d'entrée le jeu à son compte. Les aigles se créaient la première grosse opportunité de la rencontre sur le troisième connecte consécutif de la partie. La réplique namibienne était quasi immédiate, avec deux grosses occasions à mettre au crédit de Peter Chaloulilé. Très décevante, la Tunisie a affiché un autre visage au retour des vestiaires après l'entrée de l'Aïdouni et tentait de supprendre les Namibiens. Youssef Sakny catapultait une tête claquée en corner par Kazapoua. La riposte namibienne intervenait pratiquement aussitôt. A la suite d'une perte de balle tunisienne, Linbandi progressait à droite puis centre en retrait pour Chaloulilé au premier poteau. Le ballon est sauvé miraculeusement sur la ligne par Montassa Talbi. La Tunisie monte définitivement d'un cran et répond coup pour coup à son adversaire. La Namibie accumulait à nouveau des actions chaudes. A la suite d'un enchaînement de corner, elle finit par faire mouche grâce à Otto à deux minutes de la fin du temps réglementaire. L'allié d'Orlando Pirat reprend victorieusement de la tête un centre de bête-tuelle museux. La Namibie obtient ainsi sa première victoire à la Cannes. Pour finir, dans un duel d'outsiders, le Mali a pris le meilleur sur l'Afrique du Sud deux buts à zéro. Bousculé en première période avec un pénalty manqué par Persito, les aigles sont montés en puissance avant de faire la différence sur des buts coups sur coups. Les deux formations mettaient du rythme d'entrée. La première occasion était d'ailleurs portée par les aigles, plus particulièrement par Amaru Aïdara. Les Bafana-Bafana ont pris rapidement la mesure de leurs adversaires et se mettait en évidence juste après le cas d'heure. Dès le retour des vestiaires, les aigles punissent les Bafana-Bafana. Le capitaine Amari Traoré ouvre le score à la soixantième minute suite à un coup franc de Koïta expédié sur la barre transversale par William. Les aigles ont porté le coup fatal six minutes plus tard par Sina Yoko. Lancé sur la droite par Kamori Doumbia, l'attaquant d'Osset battait William d'un tir croisé et inscrivait son premier but en sélection en match officiel. Grâce à cette victoire, le Mali prend la tête du groupe E, suivi de la Namibie.